Bonjour, dans cette courte vidéo, je voudrais vous montrer un nouvel outil qui est assez génial dans Leonardo. En fait, Leonardo, c'est une alternative à ChatGPT et MeetJourney. Alors ChatGPT, vous connaissez, intégré à Dali, on peut demander à réaliser tout et n'importe quoi en termes d'image. Dessine-moi une femme qui reste avec un ordinateur dans la main. Voilà, par exemple, il va vous générer l'image, mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, c'est assez long. Vous voyez, là, j'attends une fois la première itération. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir quand même demander à ChatGPT de modifier cette image. On peut dire, tiens, ajoute-moi de la couleur, supprime telle chose, mets des lunettes à la personne, fais-moi une couleur plutôt rouge, fais-moi ceci, fais-moi ceci, fais-moi cela. Donc voilà, alors, plus moderne, plus moderne. Et alors, sans le bandeau, par exemple, dire sans le bandeau sur l'œil, par exemple. Et là, en fait, hop, il va faire l'image, refaire l'image et il va enlever le bandeau. On va voir ce que fait, j'aurais pu dire aussi 100 mètres à Apple, etc. Donc l'intérêt, c'est que ça donne quand même des choses assez sympas. Et surtout, en fait, on a la possibilité de modifier, d'ajouter des images et textes, même si encore, l'ajout de texte reste un peu compliqué. Alors, donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça permet comme de générer un script. Mais bon, vous voyez, il n'a pas compris. Donc il continue à me refaire un peu le truc. Là, je ne sais pas si il a fait, without an eyepatch. Donc en fait, hop, without eyepatch. Donc vous voyez, je suis obligé de refaire. Donc c'est un petit peu long à chaque fois. Donc ce qui se passe, c'est que moi, maintenant, je vais vous montrer un moyen de faire ça beaucoup plus rapidement avec Leonardo. Donc déjà, Leonardo, c'est un outil qui va permettre comme ça de générer facilement des images. Donc vous avez ici, traditionnellement, dans AI image génération. Et là, en fait, on peut taper la phrase, par exemple. Tiens, on va taper ici le même prompt. Et donc ici, de manière assez rapide, il va générer le truc. Alors bien sûr, vous avez différents modèles ici qui existent, que ce soit des petits caractères, des choses comme ça. Là, en fait, il va regarder et il dit, ah ouais, tiens. Donc on compare déjà là au niveau du rondu. C'est vrai que Leonardo est quand même assez fort. Il arriverait de faire des choses assez sympas. Mais bon, voilà, ça, c'est un détail. On peut aussi faire des choses sympas en faisant un bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer. Ici, voilà. Ce que je vais faire, en fait, c'est que maintenant, je vais utiliser un nouvel outil, alors que vous voyez ici. Il y a en fait le Canva. Je vais aller sur Canva, Live Canva plutôt. C'est celui-là que je vais vous montrer. Live Canva. C'est qu'ici, en fait, je vais pouvoir taper encore une fois mon script. C'est vraiment important de taper en français. En anglais, en fait, il n'est pas très bon là-dessus. Donc ici, vous allez taper votre compte et en fait, vous allez pouvoir régler ici. Est-ce qu'il va être très créatif, pas très créatif, etc., etc. Donc en fait, là, hop, on va voir ce qu'il va me dire. Voilà, il fait tout ça. Donc c'est en fait une preview. Et vous allez pouvoir voir en fait ce qu'il va vous faire avec tout ça. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir après utiliser un certain nombre de choses. Alors le premier outil aussi permet de supprimer des espaces. Par exemple, vous avez fait pas mal de choses, pas mal de dessins, vous pouvez modifier. Par exemple, là, je veux mettre un peu plus de jaune parce que je trouve que ce n'est pas assez lumineux, c'est assez sombre. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je choisis ici cette couleur-là et je vais par exemple ici dessiner. Alors, je n'ai pas mis de la brosse. Voilà. Je vais mettre ici le soleil. Tac, 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 tac. Et ici, en fait, vous voyez, j'ai fait, j'ai mis un espèce de soleil, une lumière derrière. Je peux bien sûr revenir en arrière. Et si là, par exemple, je vais faire un truc comme on sale, mais il suggère un petit peu du feu. Voilà. With fire. There is fire outside. Voilà. Donc là, il est en train de me faire ça, le feu. Si je veux, après me dire, bah tiens, je voudrais mettre un petit peu de bleu ici en bas. Peut-être qu'il va me dessiner de la mer. Voilà. Donc, il va pouvoir me prendre un petit peu des inspirations. Alors, on va mettre un petit peu plus. Alors là, il va faire un petit peu de modif. Ah. On va voir s'il a compris ce que je veux. Donc, en fait, on va pouvoir un petit peu lui permettre de modifier l'image. Si je ne suis pas content, je me dis, bah non, finalement, cette partie-là, la bleue que j'ai fait ici, ce n'est pas intéressant. Hop, je la sélectionne. Je la supprime. Et donc là, hop, je vais pouvoir repartir sur autre chose. Si je veux encore un peu de rouge, par exemple, je vais mettre un petit peu de rouge sans. Ici, je vais sur la petite touche. Voilà. Je vais mettre un petit truc en bas là. Et il a mis un espèce d'écran d'ordinateur. Et là, on peut dire bigger qu'on ne prend de big computer. Voilà. Big computer. Et là, on peut dire she is old. Voilà. Maintenant, elle est plus vieille. She is an old lady. Voilà. Donc, en fait, c'est devenu une vieille femme. Alors, vous voyez, c'est juste un mode aperçu. Là, ici, on peut travailler sur la créativité. Demandez de travailler un peu plus sur la créativité. Ou alors, moins. Donc, voilà. En fait, il va retravailler. Là, il va être très proche de ce que vous avez fait. Là, il va être beaucoup plus éloigné. Et il va imaginer des choses. Vous voyez ici, le feu qui était dehors. Donc, en fait, là, c'est assez sympa. Parce qu'en fait, on voit tout de suite le résultat. Si vous voulez, vous pouvez même ici ajouter une image. Alors ici, hop, je vais aller. Prends, par exemple, je ne sais pas quoi. On va prendre une petite image que j'ai téléchargée il n'y a pas longtemps. Allez, je vais prendre la photo de la nana. Ici, là. Tac. Je vais la rajouter. On va voir ce qu'il va me faire. Voilà. Est-ce qu'il va me faire quelque chose ? Est-ce qu'il va... On va laisser un petit peu réfléchir. Vous voyez, là, il s'est inspiré. Et il a fait quelque chose comme ça. Vous voyez, beaucoup plus lumineux. Et ça fait quelque chose de noir. Alors, imaginons que finalement, ici, hop, je ne veux pas... Là, s'il y a bien l'ordinateur qui était ici, je vais peut-être lui demander de supprimer ça. Donc, je vois un petit peu des endroits de l'écran qui ne m'intéressent plus. Allez. Et donc, là, en fait, il m'a fait un truc qui était un peu plus sympa. Donc, en fait, là, ce que vous pouvez faire, c'est que là, vous avez l'option. Vous pouvez demander ici de faire déjà une petite amélioration. Là, en fait, il va prendre, en fait, votre image-là et il va déjà faire une première version. Vous voyez, là, c'est quand même assez sympa. Et puis, on me dit, ah tiens, celle-là, elle est pas mal. Je vais peut-être l'utiliser. Donc, là, on n'est pas encore dans les crédits. Si je suis content, finalement, de cette version-là, ben là, je vais faire Creative Refine. Là, ce qui se passe, c'est qu'il ne va plus, en fait, m'utiliser le canevas qui est là. Enfin, ressemble un peu entre ces deux-là. Et cette fois, en fait, je vais aller ici. Je vais aller dans l'AI Tool. Voilà, je vais retourner ici dans Image Generation. Et voilà, je vais avoir mon image qui va être en train d'être créée. Donc, elle est en train de working, de finalisation. Et voilà, vous avez vu, en fait, la différence entre la version quasi-finale et celle-ci où il a encore fait un petit peu de modification. Il n'a pas 100% respecté mon prompt, mais l'image, elle est beaucoup plus nette, beaucoup plus précise. Donc, en fait, on peut aussi changer un peu d'autre truc. Original Image, il va essayer de prendre quelque chose. Il peut aussi faire des petites évolutions, etc. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont assez sympas. Moi, si je suis content, je peux la cloner. Je peux gérer le background si ce n'est pas ce qui m'intéresse. Enfin bon, je peux encore retravailler certaines infos et retravailler cette image. Mais c'est devenu vraiment un outil qui va permettre, en fait, de faire des choses assez sympas, assez originales. Choses qu'on ne pouvait pas faire avec des outils comme Canva où c'était assez compliqué. Bon, voilà, ici, cet outil-là est vraiment puissant. Donc, après, on peut vraiment faire pas mal de choses. Là, si je fais ça, il va essayer de comprendre que je ne veux plus avoir la partie haute, mais je vais avoir cette partie basse, je vais me dire, tiens, c'est pas mal maintenant, cette version-là. Donc, en fait, je peux comme ça travailler sur mon image. Et si elle me plaît bien, je pourrais tout simplement la garder et l'utiliser comme cela. Donc, vous voyez, c'est quand même assez sympa. Et on peut faire des choses très, 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 très jolies avec cette nouvelle fonctionnalité de Leonardo qui est vraiment un très bel outil de création. Une fois que vous avez fini, vous sélectionnez l'intégralité de l'image ici avec l'outil, et vous supprimez pour repartir de zéro. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, puis bonne création.